Bonjour à tous, vous venez de Transplanet dans Magic C'est Chic pour une nouvelle Masterclass de l'imité. Je suis accompagné pour ce format, une fois n'est pas coutume, de Maître Leland. Comment vas-tu, Leland ? Eh bien, très bien, Alvar. Je suis d'autant plus content d'être là avec toi que, en ce moment, j'ai fait une petite pause de Magic. Mais je ne voulais absolument pas rater cette Masterclass avec toi, parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire. Et puis, les débuts de format, je pense que c'est ce qu'on préfère tous. Petite pause de Magic, t'as un peu joué à Arena ces derniers jours, il me semble, non ? Je n'ai joué que pour l'événement d'Early Access, pour tester un petit peu les cartes sur Arena. Mais je n'ai en revanche, pour la première fois en l'espace de 15 ans, pour la première fois, j'ai raté les avant-premières de mon propre chef. Parfois, j'étais en vacances ou des choses comme ça. Mais c'est la première fois où j'étais à Paris, où j'ai choisi consciemment de ne pas les faire. En même temps, ça compense toutes les avant-premières. Camille Gawak, tu avais fait le set d'avant. Mais tu as eu le temps d'explorer la jungle urbaine de ce nouveau monde, de la Nouvelle Capena, qui a donc une grande particularité. Vous avez au moins vu notre vidéo de présentation du set qu'on a fait avec Quentin. Enfin, vous avez vu ça certainement ailleurs, mais on a le droit à 5 familles qui sont en fait des clans tricolores. Et du coup, ça annonce un set très coloré, très chargé en gold, où le fixing va avoir son importance, ou pas, qui sait. En tout cas, c'est un set qui s'annonce très très particulier à drafter, surtout qu'autour de chacune de ces familles, il y a une mécanique, on va dire même une stratégie en limité, qui est assez précise, et je suis vraiment curieux d'entendre tes conseils à ce sujet pour pouvoir bien drafter le set. Tu as raison, le principal point de ce set, c'est qu'il est tricolore, ce qui n'est pas, enfin, orienté autour du tricolore, ce qui n'est pas si courant dans l'histoire de Magic, il faut remonter à Aken of Tarkir pour avoir le dernier set un peu fait comme ça, et pour avoir le tout premier, c'était Alara. Je crois qu'Alara, ça a presque 10 ans, donc on va beaucoup s'inspirer de ces deux sets-là, quand on va parler de celui-ci. Ouais, moi j'avais adoré Tarkir, et j'étais bien content là de revenir sur la nouvelle Kappéna, mais à l'époque de Tarkir, il y avait la mue, on pouvait jouer des cartes incolores, on va dire ça comme ça, le temps de se fixer. Nouvelle Kappéna, on n'a pas ça. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour bien réussir nos prochains drafts, et éventuellement scellés aussi ? Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on revienne comme d'habitude sur les meilleures cartes de l'édition, on va voir un petit peu ensemble les meilleures communes, les meilleures incos, et aussi les communes qui vont vous surprendre positivement, c'est une nouvelle catégorie. Et puis après on analysera les archétypes, et tu verras que là-dessus j'ai quelques petites surprises, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le set. Du coup c'est parti ? On commence avec les meilleures communes, toujours on va dire l'arche pour réussir son limité, alors comme tu vois j'ai fait un énorme effort en mettant une seule carte pour le moment, parce que l'idée c'est qu'on va rendre ça dynamique, et je vais d'abord faire un petit tri, pour qu'on ait uniquement les communes du Nouvelle Kappéna. Et est-ce qu'on mettrait pas le jeu en français, si jamais il y a des personnes assez chauvines parmi nous ? Effectivement, c'est vrai qu'on est sur mon compte, et que moi j'ai quelques habitudes, c'est-à-dire pour travailler mon accent qui est connu comme étant assez déplorable, je joue en anglais. J'avoue que je joue en anglais aussi, mais aussi parce que je parle plus du tout anglais depuis quelques années disons, et ça me manque un peu, donc j'essaye de me forcer, ça se perd vite ces chauvines. Et puis je vois que t'as déjà mis de côté la meilleure commune blanche, on peut le dire. Exactement. Ça veut dire qu'on va directement commencer par le blanc, mais disons-le d'office, c'est le blanc qui a la meilleure commune. Je pense qu'elle n'a échappé à aucun autre créateur de contenu. Je pense que pour beaucoup, vous avez peut-être vu les vidéos de Thierry Ramboa, ou les analyses par exemple de Torino ou de Giroc qui en ont parlé. Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol qui se remplace en arrivant au jeu pour seulement 3 manas, c'est sans conteste la meilleure commune de l'édition. Mais si on s'arrêtait là, vous n'apprendriez pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu les autres. Et je vais commencer directement par la 3ème place, et en 3ème place, je choisis de mettre Rançonnement, qui est un petit peu l'effet pacifisme de l'édition, il y en a toujours un. C'est un enchantement qui pour 2 manas, l'empêche d'attaquer ou de bloquer. Et si son contrôleur paye 7 manas, il faut y arriver, et bien juste, il la sacrifie et il pioche une carte. Alors, celui qui pioche une carte, c'est le contrôleur de l'aura, on est d'accord. Exactement, exactement. Mais le contrôleur de la créature, la sacrifie. C'est ça, on peut se dire que c'est un Rimovol qui fait piocher l'adversaire, mais en même temps, les 7 manas, ça ne va pas arriver avant très longtemps, et le gain de tempo, il est évident, donc c'est pour ça que je la mets en 3ème place. En 2ème place, le dauphin de notre cher brigadier inspirateur, c'est l'affidée de Raffine. Une 2-1 pour 2 manas, quand elle arrive en jeu, elle connive. Connive, c'est une nouvelle capacité, qui fait que vous pouvez choisir de piocher une carte, puis vous défausser, et si vous vous êtes défaussé d'une carte non terrain, donc ça peut être un éphémère rituel ou une créature, et bien la créature gagne un marqueur plus 1 plus 1. Et c'est pour ça que j'aime bien cette affilée de Raffine, c'est que je trouve qu'il a vraiment des bonnes statistiques. 2-1 pour 2 qui fait loot, c'est très bien, et 3-2 pour 2, que demande le peuple ? En plus, on verra tout à l'heure qu'avoir un marqueur plus 1 plus 1, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est assez clairement la 2ème meilleure comme une blanche. Pour aller chercher son fixing aussi, c'est pas mal. Si tu peux juste revenir sur le rançonnement, déjà j'ai dit sacrifie la créature, mais je parle contrôleur de Laura qui sacrifie Laura, mais il est donc qui pioche une carte. Je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais ce n'est pas une surprise, il y a une vraie mécanique qui joue autour du sacrifice pour pouvoir copier ses spells victimes. Du coup, moi ça m'avait l'air un peu faiblard, ce genre d'effet dans le set. Et en même temps, c'est à double tranchant parce qu'il y a aussi les marqueurs boucliers chez les courtiers. Donc à la fois, c'est un excellent removal, et des fois un très médiocre removal. Donc j'ai l'impression que ce genre d'effet, c'est peut-être à décider contre certains match-ups. Est-ce que tu confirmerais ça ? Mais je n'ai pas encore trop pratiqué. Non seulement, je vais aller dans ton sens, mais en plus je vais dire un truc plus étonnant, c'est que les removals, les moyens de gestion de créatures, ne sont vraiment pas très bons dans ce set. Tu l'as dit, il y a des créatures qui ont des marqueurs boucliers, donc qui sont protégés contre la destruction. Il y a des créatures qui ont des effets d'arrivée, donc par exemple les créatures connives, il y a celles qui permettent de créer plein de créatures, ça c'est du côté des gabarettis, et puis il y a même celles que l'adversaire peut sacrifier en réponse à nos moyens de gestion. Donc en fait, dans ce format, il y a tout qui punit les removals, et c'est pour ça qu'on va être un petit peu plus rude avec les meilleurs d'entre eux. Et tu vois, rançonnement, pour moi, elle n'est qu'en troisième place pour cette raison-là. Dans plein d'autres formats, je pense qu'elle serait beaucoup plus haut. Son défaut à elle, pour le coup, elle passe bien les marqueurs boucliers, ça elle sait faire, mais en revanche, tu l'as dit, si l'adversaire veut la sacrifier sur sa capacité victime, elle est forcément un peu moins bonne. Mais de toi à moi, on va en parler un petit peu aussi après, la capacité victime, c'est l'une de mes déceptions sur le set, et je pense que c'est quelque chose qu'on verra un peu moins. Il y a quelques bicolorités, quelques tricolorités que j'aime un peu moins, et victime est l'une des raisons. Ensuite, je te propose de parler maintenant de la commune blanche, qui n'est pas dans le top 3, mais qui va être bien meilleure que ce que vous pensez, et j'ai nommé le serveur de bar clandestin. Une 3-3 vole pour 5, et quand elle arrive en jeu, elle gagne 1 point de vie pour chaque créature qu'on contrôle. C'est une créature qui va nous faire gagner entre 2, 3, 4 et 5 points de vie. Je l'aime beaucoup, parce que je la trouve très performante, à la fois dans blanc-bleu, qui a une tendance, dans les bases blanc-bleu, blanc-bleu-roule, blanc-bleu-noir ou blanc-bleu-vert, parce que la mécanique vol tempo, elle est importante, mais aussi forcément dans les decks go wide, plutôt à tendance blanc-vert, voire blanc-vert-rouge, on va jouer énormément de créatures. Donc j'aime beaucoup sa polyvalence, ses statistiques sont bien, et c'est le genre de commune que je vais prendre très haut dans le format, alors qu'à mon avis, vous allez l'avoir assez régulièrement, en pic 6, pic 7 au début, mais méfiez-vous, c'est une bonne carte. Et en plus, elle a un petit bonus, c'est qu'elle a le sous-type citoyen, et vous allez le voir, c'est sûrement mon archétype préféré des débuts de format, et les citoyens se comptent quasiment sur le goût d'une main, ils ne sont pas très nombreux, donc quand vous en repérez un, prenez-le. Ok, ça marche. C'est bien noté pour le serveur de bar clandestin, j'adore d'ailleurs le rapport entre son nom et sa capacité, plus il y a de monde à servir, plus on va gagner des points de vie grâce au halo. Oui, c'est plutôt chouette. Ensuite, je propose de passer maintenant un petit peu au commun bluff, et en troisième position, j'ai choisi Adeptes des Obscuras, qui est une très classique 2-2 vols pour 3, et évidemment, elle a un boost qui fait toute la différence, c'est que pour 2 mana, elle peut gagner le lien de vie. Les créatures volantes qui ont le lien de vie, dans l'histoire du limité, c'est vraiment une combo qui marche très bien, parce que ce sont des créatures qui sont très bonnes pour faire la race. La race, c'est notre capacité à tuer l'adversaire plus vite qu'il nous tue. Je ne sais pas, par exemple, dans Crimson Vaux, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une 2-3 vol qui avait comme ça le lien de vie, et dans d'autres recettes avant, c'est le type de carte qui marche toujours. C'était celle pour 4 qui pouvait avoir le lien de vie aussi pour 2 ? C'est ça, c'est ça. C'était dans Chasse de Minus, ça je crois. Ouais, une vraiment créature. C'était dans le deuxième, Chasse de Minus, elle n'était pas dedans, c'était dans Les Noces et Carlates. En deuxième position, une carte que dans ma tête, en théorie, j'avais mis en première position, sauf que vous allez voir, pour moi, il y a un champion en petite catégorie qui m'a beaucoup surpris. Mais en deuxième, j'ai mis la créature avec les bonnes statistiques. 2-3 vols pour 4, c'est un peu le même sujet que la fille des Draphines tout à l'heure, ça a des bonnes stats, quoi qu'il arrive. Elle ne serait même que 2-3 vols pour 4, on dirait, ok, c'est fou, mais c'est jouable. Là, avec le bonus, ça la rend vraiment dangereuse et je pense que c'est une commune qui va être extrêmement solide dans tous les decks où elle se trouve. Et, en première position, j'ai choisi la carte qui m'a le plus surpris favorablement. c'est nuisance sur les toits. Quand on la lit comme ça, on ne s'attend pas tout de suite à ce que ce soit vraiment très bon. C'est le classique effet bleu qui permet de taper une créature adverse qui ne va pas se dégager au tour d'après avec le pioche 1. Sauf que là, pour le coup, la capacité victime, j'en ai dit un peu de mal, mais il y a quand même quelques bonnes cartes victimes et elle en fait partie, fait que pour 3 mana, vous allez assez facilement gérer 2 créatures, piocher 2 cartes, piocher 2 cartes, c'est une divination et le gain de tempo, il est juste incroyable. C'est une carte que je n'ai aucun souci à jouer 2 ou 3 fois dans la plupart de mes decks. Je la trouve vraiment très puissante et je suis, je pense, vraiment, qu'elle va finir dans les tops, dans les tops communes de quasiment tout le monde d'ici quelques semaines. J'y crois beaucoup. Une petite prévision sur Victime 1, on va en parler tout à l'heure, c'est que Victime 1, ça veut dire qu'il faut sacrifier une créature avec une force de 1 ou plus. La différence dans ce set entre Victime 1 et Victime 2, par exemple, elle est énorme. C'est des citoyens. C'est ça. On va voir que beaucoup de créatures qu'on a envie de sacrifier n'ont en fait qu'un de force. Donc quand vous êtes Victime 1, ça marche bien. Quand vous êtes Victime 2, il commence à y avoir des soucis. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, pour moi, la commune surprise du bleu, c'est donc forcément la Victime en question. Ah oui. Le laquet sacrifiable. Il y a même deux victimes en fait, sur cette carte, comme on le voit bien. C'est ça qui est bien. Il n'y en a pas jusqu'à tuer un poisson quand même. C'est une carte que je trouve quasiment gratuite en fait. soit vous la défaussez sur Coniv et donc vous vous en fichez. Vous n'avez pas fait de carte des advantages et du coup, vous avez gagné un marqueur plus 1, plus 1 et une créature que vous pouvez réanimer. Créature, soit dit au passant, qui est imbloquable. Ne l'oubliez pas, c'est pas mal une imbloquable. Ça va coller pas mal de points. Et même dans les jeux Victime, forcément, plutôt base bleu, noir, rouge, et bien ça fait deux bodies pour le prix d'un. J'adore cette carte. C'est pareil, je pense que c'est une carte que les gens ne vont pas prendre très très haut au début du format mais qui va être facile à récupérer mais à mon avis dans pas longtemps on va se battre pour les avoir. Très bien. Peut-être qu'en noir il y a des communes à sacrifier aussi, non ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense à une potentiellement qui a fait un peu débat mais j'ai hâte de voir ton choix final. Alors, pour le noir, pour moi, il y a un top 3 qui est assez clair en théorie quoique ça peut être contesté en vrai. En troisième, j'ai mis le sbire des poutres. On remercie pour ce nom de qualité. Voilà. On s'arrêtera juste là. On remarquera que le jeton qui va avec ressemble étrangement à Quentin. Ça ne dit rien mais ils ont la même casquette. Ah oui, et la moustache bien sûr. Même si la moustache de Quentin est bleue de temps en temps. Mais il a gardé la poutre. Tu le connais mieux que moi. En tout cas, cette carte-là, moi, je la connais déjà parce que je l'ai pas mal jouée et elle a juste des bonnes statistiques. C'est ça qui est vraiment chouette avec elle. C'est que c'est deux créatures pour le prix d'une et on n'a pas encore parlé de la capacité blitz. C'est une capacité que j'aime bien dans l'édition. Je trouve que ça fonctionne bien et lui, il a un blitz vraiment intéressant à savoir que quand on joue une créature en blitz, elle se sacrifie à la fin du tour quoi qu'il arrive. Elle a la célérité et après, on doit la sacrifier à la fin du tour quoi qu'il arrive et si elle meurt pendant le tour, soit en mouvant au combat soit en étant sacrifié, eh bien, on pioche une carte. Je trouve que c'est une capa qui fonctionne tout aussi bien dans les jeux agressifs pour bouriner avec des créatures qui se remplacent et qui collent des points que dans les jeux sacrifice où après avoir bourriné, eh bien, on sacrifie la créature avec un effet, un effet victime par exemple, c'est quelque chose qui marche bien. J'avais du mal à... Ouais, alors il peut y avoir ça et j'avais du mal à un peu évaluer l'effet blitz notamment sur cette carte et en fait, si on la regarde, on se dit ça peut faire pour 4, tu colles 4 blessures à l'adversaire, t'as une de 2 et tu pioches une carte ou alors, s'il a envie de bloquer, en plus, il n'y a pas beaucoup, enfin, les bodies à 4-4 comme ça, j'ai l'impression que c'est assez important dans le format. Donc, admettons, je ne sais pas, il veut trader parce qu'il est bas en point de vie, pour 4, t'as géré une bête, pioché une carte, t'émis une de 2, en fait, c'est hyper fort dans un peu toutes les situations. C'est ça. Ouais, c'est assez fou. Son seul point faible, c'est de coûter un peu cher en mana qui fait qu'on n'en voudra pas 500 000, mais voilà, c'est la commune solide qu'on va aimer jouer dans la plupart des decks. Ouais, et le jeton arrive en jeu engagé aussi, il faut faire attention à ce petit détail qui peut être éventuellement mortel. Voilà, si vous êtes vigilant. Le top 1, top 2, pour moi, c'est assez proche. J'ai choisi d'être sage sur ce choix-là et mettre en deuxième l'officiel de la cour corrompue, type de carte qu'on connaît très bien, d'autant plus que tu sais que c'est une réédition, cette carte. Tu veux dire on les connaît très bien les gens qui sont dans l'administration et qui sont corrompus ou ? Alors non, je ne savais pas du tout que c'était une réédition, je ne vois pas où est-ce que ça peut être. C'est une réédition d'une commune de l'édition Portal Trick Kingdom, tu sais, l'édition qui se passe dans la Chine traditionnelle, il ne s'agit pas de bêtises, et dont souvent les communes où les unes-cô coûtent très très cher parce qu'elles n'ont pas été rééditées. On se souvient longtemps du prix qui a coûté trois visites une carte assez onéreuse, elle coûte toujours un peu mais sa réédition a bien fait baisser le prix. Maintenant qu'on est content quand une carte comme ça est rééditée après autant d'années. L'effet est classique, tous ceux qui ont joué sur Kamigawa ont vu son équivalent Artifact qui je pense était un peu plus fort parce que Artifact était important dans le set. Là, c'est fort aussi. Tu as bien défendu les 1-1 juste avant donc je trouve qu'il compense bien le fait de ne pas être un Artifact mais d'avoir une autre synergie. Voilà. Et elle incarne bien à nouveau pourquoi est-ce que Victime 1, c'est beaucoup mieux que Victime 2. On voit encore que les bêtes à sacrifier elles ont 1 de force. C'est à lui que je pensais effectivement et donc forcément l'homicide qui revient lui aussi c'est une réédition mais ça on le sait tous bien. On commence à la connaître. J'ai choisi d'être plutôt safe sur le sujet mais moi je t'ai dit beaucoup de mal enfin je pense beaucoup de mal des removals ils sont quand même utiles parce qu'il y a des bombes dans le set on va en parler tout à l'heure donc c'est important d'avoir dans son jeu mais ça ne m'étonnerait pas qu'Homicide soit bien moins fort que ce qu'on imagine. En début de format les gens vont le faire spiquer assez régulièrement je pense que ce ne sera pas toujours le meilleur choix. Une carte en revanche que je vous conseille ardemment c'est Déterrer le cadavre qui est ma commune surprise du set. Encore une carte Victime 1 j'ai dit que je les aimais et en gros pour ce 3 mana on va récupérer une créature ou deux créatures de dos cimetière selon si on a payé ou pas Victime et n'oubliez pas que la carte meule avant de récupérer une créature ça veut dire que déjà ce type d'effet il est bien limité récupérer des créatures de cimetière ça a toujours été bien mais en plus vous nourrissez votre cimetière avant de faire votre choix ce qui vous permet d'avoir plus de choix d'une part mais également d'aider certaines mécaniques on verra tout à l'heure que les bleus noirs sont très attentifs aux coûts de mana différents dans votre cimetière et déterrer le cadavre aide beaucoup alors j'ai pas joué sur Arena encore là on enregistre ça vient juste de sortir je préfère l'event si je sacrifie ma bête qui fait défausser là est-ce que je peux aller le récupérer du coup avec déterrer le cadavre un ou deux exactement tu peux tu peux sacrifier tu peux récupérer la dite créature sacrifiée ça c'est plutôt chouette ouais surtout quand ça fait défausser l'event très bien et juste j'ai une question sur cette carte il faut pas en jouer trop dans ses decks mais il y a aussi une très très belle incommune qui fait un peu pareil pour 3 on récupère une carte de créature avec une couleur de chaque des 5 de magic la carte un peu en mode usual suspect ça c'est quand même au dessus ça aurait pu être une petite rare ça et bien spoiler alert on va en parler tout à l'heure ok parce que je l'ai pas oublié moi aussi je l'aime beaucoup ok passons au rouge alors je pense que le top 3 du rouge il est pour moi assez évident dans le sens que ces 3 cartes sont très au dessus du reste en 3ème position vous avez la magicienne de spectacle une de 1 quand elle arrive en jeu on choisit d'avoir soit une créature citoyen je précise ou un jeton de trésor ça a été beaucoup dit un peu partout la force de cette carte là c'est qu'elle est polyvalente vous allez autant l'aimer dans rouge vert trésor que dans blanc vert humain par exemple que dans les decks avec plein de couleurs il faut fixer votre mana vase c'est vraiment la commune solide dans toutes circonstances les bonnes stats et tout vous pouvez pas vous tromper en l'apprenant mais moi en 2ème position j'ai choisi Garoté qui est le meilleur immovol rouge en commun du set et peut-être je pense de manière générale le meilleur immovol commun du set je pense que c'est meilleur que Homicide par exemple en 1st pick en fait sa force c'est comme tu l'as dit de coûter 1 c'est pas son efficience forcément coller 3 blessures pour un mana c'est bien mais dans ce set on va surtout l'apprécier comme un outil de tempo vu que les immovol dans ce set font un peu du quart des advantages généralement ils se prennent un bouclier ou ils gèrent pas tout etc en fait on va surtout attendre de ces immovol qui coûtent pas cher pour garder la tempo dans la partie c'est justement pour ça que j'aime bien un rançonnement qui coûte pas cher justement qui permet d'avoir un peu l'initiative dans les phases d'attaque et que j'aime un peu moins Homicide qui coûte 3 mana dont 2 noirs colorés Garoté sa force c'est que c'est 1 mana donc c'est hyper facile à placer et surtout de réussir à mettre 2 sorts dans le tour c'est vraiment pour ça que je l'apprécie mais je m'attends à ce que cette carte là fasse souvent que la moitié du travail il y a beaucoup de il y a beaucoup de cartes qui matchent un peu trop bien avec elle et c'est pour ça qu'elle n'est que deuxième en première position la commune qui m'a le plus impressionné sur les quelques parties que j'ai fait que j'ai fait pardon c'est une sorte de drop à 2 boosté aux hormones dans tous les sens à savoir que c'est une 1-2 menace pour 2 quand elle attaque elle donne plus 1 plus 1 à une créature ciblée donc potentiellement elle même et le simple fait que ce soit une 2-2 menace pour 2 c'est déjà très fort en plus elle peut cibler un copain et comme si c'était pas assez on peut la jouer en blitz ça veut dire qu'on peut aussi choisir de la sacrifier juste la jouer pour la sacrifier en fin de partie on peut la remplacer par une carte si on estime qu'un drop à 2 c'est pas utile en fait elle compense beaucoup de problèmes quand on les drop à 2 traditionnellement à savoir leur capacité à durer sur le long terme elle trouve qu'elle est très bien pour ça elle a des statuts ultimes et je me suis aperçu que beaucoup de decks rouges avec une tendance très agressive ont besoin d'avoir un drop à 2 et lui c'est le meilleur drop à 2 monocolor de loin dans ce set clairement quand je l'ai vu j'ai fait c'est fou ça et ça donne envie de faire un deck mono rouge pendant que tout le monde est un peu lent à se fixer d'y aller mais tu nous diras après si c'est possible parce que c'est pas si simple et dans la bonne surprise du set je choisis son grand frère je l'appelle comme ça parce que je trouve qu'il a pas mal de points communs au final notamment le fait d'avoir un coup de blitz pas cher je trouve que c'est vraiment bien autant tu vois j'aime bien les victimes 1 plutôt que les victimes 2 et j'aime bien aussi les blitz qui coûtent vraiment pas cher parce que en plus de faire le classique effet agressif ça veut dire que derrière il te reste peut-être de la mana pour le sacrifier après qu'il est attaqué et ça c'est vraiment intéressant et lui je l'aime bien au début ses stats font vraiment un peu pitié mais en fait tu te rends compte qu'il est très bien offensivement il se remplace je l'ai trouvé pareil plutôt à l'aise dans le set c'est une bonne surprise voilà s'il y a une 1-1 en face et ben c'est pas grave quand il attaque il empêche la 1 de bloquer et il trade avec une créature plus intéressante et si le mec en face il n'a qu'une seule créature ben c'est un désastre pour lui c'est étrange dans le reminder texte le blitz c'est appelé attaque éclair je sais pas si ils ont changé au dernier moment ils se sont dit ça fait trop Pikachu on va laisser blitz c'est étonnant je n'avais pas je n'avais pas remarqué mais ouais c'est amusant ensuite passons au vert le vert je trouve qu'il y a pas mal de cartes qui se valent donc j'ai eu un peu de mal à choisir qui serait la 3ème meilleure commune j'ai fait un choix peut-être un peu ambitieux mais j'ai mis la mondaine accompagnée tu vas le voir tout à l'heure j'aime beaucoup les decks agro-tempo dans ce jeu et je pense que les drops 2 vont être particulièrement impressionnants pourquoi ? parce que je pense que les gens vont jouer des decks très très multicolores on va le voir tout à l'heure il y a beaucoup de terrain qui arrive engagé et beaucoup de gens qui démarrent lentement ça veut dire il y a plein de parties où les gens ne font pas de tour 1 parce qu'ils font un terrain ils ne font pas de tour 2 parce qu'ils font un terrain où ils jouent une carte comme celle-ci par exemple qui coûte 2 mana et qui permet juste de fixer du coup les cartes agro un peu tempo elle c'est une 2-1 mais la plupart du temps en attaquant c'est une 3-2 si on est sincère et même dans certains decks c'est même parfois une 4-3 quand elle attaque et pour toutes ces raisons je l'aime bien c'est une carte qui m'a entièrement satisfait donc c'est elle que je mets en 3ème position en 2ème je choisis accueil chaleureux ce sera peut-être une surprise pour toi parce que pareil c'est pas forcément une carte au début qui a l'air hyper enthousiasmante en gros on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut prendre une créature la révéler évidemment et la prendre mais en plus on a la petite 1-1 bonus citoyen qui va bien et ce que j'aime bien sur cette carte c'est que si on inverse un peu les choses c'est un peu une 1-1 flash qui va piocher une carte et le fait que ce soit déjà ça fait de la value de manière générale et le fait que ce soit avec le flash ça permet aussi de faire triguer à vitesse d'éphémère les capacités alliance et ça c'est très très chouette c'est-à-dire que t'as des cartes elles ont des bonus auxquels tu t'attendais pas et cette 1-1 elle peut aussi permettre par exemple de casser un bouclier adverse tu vois donc je trouve que ça a plein d'usages et c'est une carte qui est particulièrement importante dans blanc-vert pour le coup on la jouera un peu moins dans les très très agro mais dans les decks go wide je pense qu'elle apporte elle apporte vraiment de la qualité même si évidemment il y a des chances de miss faut pas la jouer dans des decks où il n'y a que 13 créatures par exemple c'est pas assez faut plutôt la jouer dans des decks avec 16 ou 17 créatures pour qu'elle soit solidement installée mais voilà moi je l'aime beaucoup en tout cas très bien et en première place je vais pas t'étonner pareil je pense que tout le monde a un petit peu capté que cette commune était avec des stats anormalement élevé pour son coup de mana en limité on aime bien les 3-3-4-3 bah celle-ci elle a la vigilance le piétinement et elle met un marqueur trésor quand elle arrive en jeu c'est extrêmement c'est extrêmement complet j'aime beaucoup le fait d'avoir le piétinement dans ce set aussi parce que tu vas voir il y a beaucoup de tokens 1-1 qui se baladent on l'a vu il y a les victimes il y a les citizens etc donc en fait piétinement c'est bien dans le set en revanche je pense que son seul défaut c'est de pas très bien matcher contre les drops à 2 du set qui comme tu l'as vu ont soit de l'évasion soit tap à 3 tu vois lui ou le brigadier pardon l'affidé qui tape à 3 aussi donc elle va pas toujours trader aussi favorablement qu'on l'imagine je pense pas que c'est la super commune qu'on a présenté un peu partout je pense que il faut être un peu plus mesuré en dernière position c'est pas mal quand même la vigilance j'aime beaucoup sur la carte je trouve qu'elle est vraiment trop la commune un peu surprise pour moi du set en vert je pense que tu la connais déjà et que j'espère déjà ce prix favorablement c'est le négoce pacotille qui a l'air d'avoir des statistiques absolument affreuses mais le fait qu'il puisse poser un jeton de trésor par tour c'est très important dans le set elle fixe très bien les jeux avec plein de couleurs de mana et ça c'est vraiment une qualité elle produit de la nourriture entre guillemets pour les jeux qui font quelque chose des trésors pour en faire des 1-1 ou des choses comme ça elle a plein d'interactions qui sont sympas et en plus ses stats elles sont pas si mauvaises parce que 4 dents du 1 de force c'est pas mal pour faire tomber les boucliers tu vois ça veut dire que ça une 3-3 bouclier ou une 2-1 bouclier ou une 2-2 bouclier et ben ça match très très mal avec le négoce pacotille et ça c'est un point qu'il ne faut pas oublier d'accord donc pour moi c'est la surprise dans les communes je n'ai pas cité les différents alors d'abord j'ai pas trop cité les artefacts parce que je trouve qu'ils sont pas ils sont complètement pas hyper forts ils ont plutôt des usages assez restreints mais il y a plusieurs choses dont je voulais parler il y a d'abord le cycle des cartes qui s'exilent pour deux manas eux je sais pas comment tu es à trouver dans ces lés mais je pense qu'ils tombent plus que convaincus ah oui non mais même même avant ça je me suis dit dans 7 je crois il faut tous les jouer tous les draft ça a l'air trop bien le fait de se fixer et derrière avoir une grosse menace c'est pas genre c'est une 3-3 pour 3 ils sont tous excellents et moi j'aime particulièrement les rifters ceux-là justement parce que c'est des ratons laveurs mais ça ça n'a rien à voir avec le reste mais voilà je les adore vraiment et je trouve que c'est un en plus c'est un draft sûr en début qu'on sait pas trop sur quoi aller même si après on change de famille mais qu'on a deux couleurs en commun il reste jouable surtout avec des trésors enfin c'est voilà c'est j'aime beaucoup perso je vais être clair c'est pas une mauvaise commune on va pas se mentir mais je pense que leur qualité va beaucoup varier entre le scellé et le draft on dit souvent que c'est deux formats différents et je pense que dans ce set c'est encore plus vrai que d'habitude en scellé on va être pas mal incité comme il y a beaucoup de boum dans le format on est vraiment incité à splatcher différentes couleurs je pense qu'il n'y a pas un deck de scellé qui joue moins de 3 couleurs ça me paraît pas ça me paraît comment dire relever plutôt de la rareté alors qu'en draft on va être plutôt incité à jouer des bases bicolores auxquelles on splatchera de temps en temps des cartes c'est un peu justement quelque chose qu'on a appris avec Han of Tarkir c'est que c'est pas parce que dans ce set il est tricolore qu'il faut forcément drafter tricolore c'est un petit peu ça la surprise pour ceux qui n'ont pas connu Tarkir avant et typiquement dans ce contexte de draft un peu plus agro-tempo que le CD et ben ces cartes là elles sont un peu chères elles coûtent 2 mana au départ puis ensuite elles coûtent beaucoup beaucoup de mana je pense qu'elles sont pour la plupart un peu moins bonnes tout à l'heure tu verras je vais offrir quelques exceptions dans des decks un peu particuliers notamment dans les decks 4 ou 5 couleurs parce que je pense que c'est un archétype en soi mais elles sont un peu plus faibles on a ensuite 2 cycles de terrain dont il fallait quand même parler parce que je pense qu'ils vont être importants pour tout le monde le cycle des terrains bicolore qui se sacrifie et pour piocher une carte et le cycle des terrains qui se sacrifie mais plutôt pour fixer votre mana avec un petit point de vie en bonus pour moi depuis que je fais le format je pense que assez nettement ceux-là sont meilleurs que ceux-là que les bicolores sont meilleurs que les tricolores il y a que piocher une carte ouais et fixer en fait et donner 2 manas différents en même temps c'est vachement important quand on joue des cartes tricolores qui sont très exigeantes sur la mana ça je pense que c'est vraiment un point important tout à l'heure on verra il y a des jeux et des archétypes qui demandent plutôt de jouer les cours enfin pardon qui demandent plutôt de jouer les fetchlands je les appelle comme ça les tri-fetch ils n'ont pas encore de nom officiel mais je pense que dans la plupart des jeux on voudra plutôt jouer ceux-là ils seront un peu meilleurs dans tous les cas le fixing il est assez facile à mettre en place donc tout à l'heure on va drafter vous allez voir qu'avoir 2 landes dans son deck c'est assez facile il y en a un par booster pour rappel très bien très bien mais ouais il y a beaucoup d'outils de fixing là on en a vu 3 qui sont quand même très jolis plus les trésors c'est ça que j'aime bien et qui compense un peu on va dire le côté Tarky en avait la mue et là le fixing ils ont été beaucoup plus loin ça s'annonce assez unique à drafter en tout cas ouais ouais moi j'ai trouvé ça j'ai pas fait beaucoup de matchs mais j'ai trouvé ça assez plaisant en tout cas donc je faut voir un petit peu ce que ça va donner mais en tout cas j'ai bien aimé je te propose de voir rapidement les meilleurs une co par couleur on va pas toutes les faire en review mais j'ai parlé de celles qui m'ont particulièrement marqué en blanc je pense qu'il y en a une qui surnage un petit peu la compétition c'est le virtuose éliminateur qui est une 1-1 double initiative pour deux manas déjà en soi c'est des bonnes stats et à chaque fois qu'on le cible avec un de nos sorts il connive donc on devine que vu comment il est fait on a plutôt envie de défausser une carte non terrain pour qu'il grossisse de plus en plus vite il y a des jolis boosts il y a plus 3 plus 2 pour 2 en roue c'est ça il prend les boosts de manière exceptionnelle c'est vraiment ça ressemble à une carte de construit je pense qu'il est très très au dessus et à mon avis il aura pas trop de mal à se frayer un chemin vers le top des unicots du 7 il m'a l'air assez au dessus d'autant plus que le blanc j'ai pas été vraiment convaincu par toutes les unicots il y en a qui sont bien j'aime bien la rassembleuse de rumeurs qui est une 2-1 qui fait piocher pour 3 mais les stats de 2-1 au début dans ce format ça me refroidit un petit peu pour un drop 3 je pense qu'elle est un peu moins bien que ce dont elle avait l'air au début en bleu en bleu en bleu il y a pas mal d'unicots qui sont bien celle que je préfère c'est celle qui est rééditée figure-toi c'est la Vandalférie on l'avait vu dans c'est très bien avec le connivage c'est ça voilà la connivation la connitude la connitude en tout cas le Vandalférie c'est évident qu'il marche très bien dans les bases blanc-bleu ou bleu-noir les bases connives et je pense qu'elle est encore plus forte qu'elle ne l'était dans Tronofeldren où c'était déjà une bonne commune une bonne uneko pardon tout le monde parle de cette uneko là là je te parle un petit peu de celle que j'aime un peu moins que la moyenne c'est une 3-2 quand elle arrive en jeu on connive et ensuite on renvoie un permanent non-terrain cible en main de son adversaire généralement les gens ils aiment bien les effets créature plus boots parce que ça apporte de la tempo mais le fait qu'elle soit un peu chère de base et qu'elle n'y ait pas d'évasion je pense que ça la rend un peu moins bien que ses petits cousins ou du moins pas aussi bien qu'on l'imagine est-ce que c'est dans les 3 meilleurs uneko bleue c'est évident mais est-ce qu'elle est si forte que ça je ne suis pas si sûr en noir en noir j'ai des avis un peu différents de mes collègues puisque pour moi la meilleure uneko noire c'est évident c'est sinistre sigil et ça j'avoue que tout le monde n'est pas d'accord avec moi j'aime beaucoup cette carte là en gros pour noir ça colle une blessure en gagnant un point de vie mais si la créature a déjà reçu des blessures non combat et bien on lui inflige 3 blessures et en gagne 3 points de vie en gros si vous sacrifiez une créature en victime 1 c'est comme si vous mietiez 4 blessures pour un mana et que vous gagnez 4 points de vie et je trouve que c'est une carte de tempo absolument hallucinante qui détruit un truc très gros pour un mana et qui fait une 4 points de vie donc je l'aime beaucoup en plus le fait d'être un rituel en base enfin rituel éphémère en base noir rouge noir rouge bleu ça permet de te récupérer assez facilement dans le cimetière et enfin parce que c'est pas suffisant elle coûte un mana et les bonnes cartes à un mana on les cherche un peu par rapport à l'archétype bleu noir dont je parlerai et je pense qu'elle est très bien donc voilà toutes les raisons et elles sont nombreuses pour laquelle j'aime bien cette carte je pense que c'est la meilleure unko noire rassure-toi Alvar je parlerai de certaines unko qui se baladent par ici j'en parlerai tout à l'heure en rouge la meilleure unko pour moi c'est assez nettement le pugiliste pugnace une 4x4 pour 5 rouge quand elle attaque on met une créature 1x1 attaquante qui quand elle meurt fait une blessure c'est le petit diable qu'on connait depuis assez longtemps elle a en plus le blitz en bonus les créatures qui quand elles attaquent posent d'autres créatures historiquement c'est puissant donc elle devrait pas déroger à la règle je l'aime bien en plus c'est de la nourriture à sacrifier enfin il a que des qualités le rouge a d'ailleurs pas mal de bonnes unko franchement là dessus je pense qu'on a 4x5 qui mériteraient d'être mentionnés si on avait 4 heures devant nous mais à la place je te propose plutôt d'aborder le vert le vert la carte que j'ai préférée c'est elle c'est l'entourage élégant qui est une 4x4x4 déjà c'est sympa et à chaque fois qu'on fait alliance une créature arrive en jeu on donne un petit plus un plus un bonus à une autre créature illicitement je t'ai dit moi l'alliance c'est pas clairement intéressant pour toujours des créatures à vitesse d'éphémère et je pense qu'avec elle on peut faire des dingueries donc je l'aime beaucoup pour cette raison de manière générale il y a beaucoup de bonnes unko vertes je pense pas qu'il y en a qui soient aussi spectaculaires que les unko mises avant mais beaucoup qui sont très fortes luxueuse libation qui met un petit marqueur plus un plus un le gros bras indépendant si vous l'avez croisé en scellé vous vous souvenez forcément d'elle il y a pas mal de qualité en fait sur les unko la puissance elle est pas mal concentrée sur les cartes tricolores notamment il y a un petit trio je sais pas si t'as remarqué chaque mafia à une créature à 3 mana qui est vachement forte il y a l'évaluateur des cadavres pour les Grixis il y a la parvenue intrépide et ça c'est vraiment tu sens que c'est costé très agressivement pour qu'on ait envie de les jouer en limité et on parlera encore d'elle parce que je pense que c'est elle qui incarne le mieux l'archétype 4-5 couleurs très bien voilà en tout cas il y a Roko le fameux Roko c'est légendaire aussi qu'on pourra jouer avec la poutre voilà qui va chercher le c'est quoi déjà le machin des poutres le truc de poutres voilà tout un concept je n'ai pas pensé à cette combo ok tu me connais j'aime bien parler aussi un petit peu des bombes je le dis et je le répète limiter le limiter enfin limiter le limiter c'est super ça constater que le limiter c'est une sorte de rarée mythique c'est pour moi quelque chose qui est insuffisant pour parler de comment fonctionne le format mais moi j'aime bien savoir dans un format s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de bombes par rapport à d'habitude par exemple je trouve que Kamigawa c'est un set où les bombes n'étaient pas si puissantes que ça en vrai elles étaient facilement gérables elles n'étaient pas si nombreuses par ailleurs elles existaient mais elles étaient gérables à l'inverse je ne sais pas si tu te souviens de Terros Terros Beyond Death il y avait beaucoup beaucoup de bombes et ça pouvait être saoulant Terros je me souviens que les parties a duré environ 2h en moyenne mais c'est ça j'avais bien quand même je ne suis pas pris trop trop de bombes sur Terros ça va pourtant j'en ai vu un peu plus passer là sur Capena le peu que j'ai fait c'est assez fourni quand même je me suis amusé à lister toutes les cartes qui pour moi sont vraiment dans la catégorie bombes alors on ne va pas toutes les faire mais ce que je peux te dire c'est qu'elles sont nombreuses beaucoup sont rares en plus donc ça veut dire qu'on va les voir assez régulièrement en plus il y a un cycle de mythiques je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué ils auront mis mille lignes de texte pour les rendre impossibles à battre je pense Big Up aux titans de l'industrie qui genre je pense que son principal effet c'est d'épuiser mentalement l'adversaire quand il arrive en jeu tellement il fait de trucs mais ouais beaucoup beaucoup de cartes qui sont puissantes ça veut dire que il faut s'attendre à les affronter forcément et parce que vous les affrontez il faut les anticiper et les bombes il y a deux bons moyens d'anticiper il y a avoir les réponses appropriées typiquement des contresorts ça peut être pas mal si je ne dis pas de bêtises il y a un contresort qui compte tout ce qui coûte 4 ou plus tu noteras que quasiment toutes les cartes ici coûtent 4 ou plus il n'y en a que 5 qui pour moi sont un peu moins chères que les autres et l'autre moyen de les battre c'est d'être plus aggro en fait de tellement pressuriser l'adversaire que quand il va jouer je ne sais pas par exemple sa Vivienne en chasse et bien finalement comment dire il n'aura pas le temps de remonter suffisamment la partie pour pour l'écraser avec Vivienne quoi donc voilà soyez conscients qu'il y en a quand même beaucoup 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 je pense que ça va permettre aux jeux 4 ou 5 couleurs d'exister parce que souvent aussi dans les formats les decks 4 ou 5 couleurs n'existent que ça a de bonnes raisons de se platcher et là elles sont plutôt nombreuses d'où ton amour pour Agro Tempo à ce stade je comprends mieux alors je sais que tu es patienté sur le sujet mais j'ai maintenant la catégorie que je préfère la catégorie des Hot Takes donc ces cartes qui sont à mon avis qui sont bien meilleures que ce que vous pensez d'elles et qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'ici alors j'en ai pris plusieurs hop tu as un petit peu de tout alors elle en a déjà discuté je vais l'enlever une petite discussion on va les faire dans l'ordre ouais c'est une victime 1 donc on sait qu'elle est bien donc forcément les doigts baladeurs ah ouais j'avais pas vu la traduction j'étais resté sur Sticky Fingers qui était déjà bien ah ouais c'est c'est le thème caché de l'édition je crois clairement ouais en tout cas elle a toute la carte quand on la regarde on dit mais en limité c'est trop nul déjà c'est une aura et les auras on est un peu méfiant de base mais en fait quand on lit bien on se rend compte qu'elle a plein de trucs de texte plein de lignes de texte déjà elle se remplace ça c'est important pour une aura c'est à dire que si votre créature meurt vous piochez une carte donc on se dit ok ça m'intéresse qu'est-ce que je fais avec et ben ça donne la menace à la créature enchantée c'est écrit en tout petit mais c'est dedans et en plus ça pond des trésors à chaque fois qu'on touche l'adversaire et je pense que pour Amana toutes ces lignes de texte là et bien ça les vaut bien alors forcément on la voudra pas dans tous les decks ça va être meilleur dans les decks agro rouge vert trésor par exemple mais bon je pense que comment dire je pense qu'on va pas mal la jouer contrairement à ce qu'on imagine c'est le genre de carte un peu surprise il y a beaucoup de formats limités où des drops 1 sont vraiment étonnants par rapport à ce qu'on imagine d'eux parce que la théorie vous la connaissez les drops 1 en limité c'est pas fou mais ces dernières années Wizard fait beaucoup d'efforts pour nous rendre des cartes à Amana intéressantes ouais il y a un chien notamment c'est intriguant bon c'est pas mal c'est vrai il a déjà la menace pour le coup bon petite discussion on en a parlé victime 1 donc c'est fort en plus elle coûte pas cher elle est éphémère voilà je pense que c'est une très très bonne une co on a déjà un petit peu tout dit là dessus ça je suis un peu plus surpris ouais quand bien réussite et bien moi je suis surpris que les gens soient surpris en fait parce que moi j'ai vu beaucoup de reviews de l'imité qui notent les cartes tu sais qui mettent des notes et à chaque fois je t'ai tapé des sales notes mais moi je la trouve vachement bien en fait pour moi c'est pour 2 mana quand elle arrive en jeu tu l'engages c'est déjà une 2-2 dans la plupart des cas parce que tu peux exiler de n'importe quel cimetière quand tu dois en choisir 1 le tiers de l'adversaire tu dois trouver 2 cartes et en fait tu peux même en trouver qu'une seule et je trouve que ce truc là grossit très vite en plus il est incolore on peut le jouer partout c'est une carte je vais avoir aucun soucis à la first pick non non mais ouais j'ai envie de la tester clairement c'est juste que des fois peut-être c'est un peu trop lent et inversement ceux qui voudraient jouer avec l'histoire des 5 valeurs de mana un peu trop ils vont faire la gueule face au corbiard je pense que c'est une carte qui va souvent se retrouver sider ou décider mais ouais elle est tout à fait correct mais je pense qu'il faut juste oublier son rôle c'est pas d'exiler les cimetières adverses il y a très peu de cartes qui jouent les cimetières c'est ça il y a même un truc aussi qu'il faut savoir c'est que tu peux très bien et en fait elle est aussi bien dans une optique défensive parce que tu peux tu peux d'abord alors j'imagine elle a déjà deux marqueurs sur elle ça marche que si elle a des marqueurs donc un marqueur ou deux marqueurs d'abord tu la croues tu la pilotes pour qu'elle soit créature tu bloques les créatures adverses et avant les deux matchs tu l'engages pour les deux marqueurs plus un plus un histoire tu vois qu'elle soit vraiment vraiment plus forte donc il y a des trucs à savoir avec elle et je pense qu'elle est vraiment bien ensuite j'ai pris une petite commune j'aurais pu la citer tout à l'heure dans le bleu mais je l'ai cité ici c'est le classique ta créature devient plus grosse et tu pioches une carte et ça c'est juste pour faire écho à une carte qu'on a vue juste avant dans Kamigawa qui était exactement la même et qui est transformée en 4-5 si je n'ai pas de bêtises qui était bien pour le nujitsu aussi et là c'est un peu plus étrange mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le vol qui soit ajouté dessus j'ai l'impression que le vol peut piquer ça fait des choses défensivement en fait ça piège une créature adverse en pioche une carte ces cartes là c'est souvent meilleur que ce qu'on imagine donc voilà souvent elles sont un peu dénigrées en début de format mais gardez-les en tête parce que c'est pas nul voilà c'est ce que je voulais dire c'est que c'était pas nul ouais collection de canailles ah bah on y est bon tout à l'heure tu as évoqué la référence mais j'ai un peu comparé tu vois l'illustration et le visuel du film c'est pas vraiment la même chose de telle façon à ce qu'on sait pas vraiment qui est le coupable sur collection de canailles c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire ah oui ils ont voulu reproduire et donc si on compare les deux on va trouver qui est le coupable là je pense que c'est pas évident on peut se dire oui ils sont placements parce que je vais pas spawner les gens qui nous écoutent on peut se dire bah oui c'est le premier le troisième le quatrième ce que tu veux tu vois mais je pense que c'est pas c'est pas simple en tout cas c'est pas usual suspect ça de toute façon qui a inventé la garde à vue à l'américaine mais on y pense forcément en tout cas bon la carte je pense qu'on comprend très vite pourquoi elle est forte ma question c'est donc pourquoi enfin est-ce qu'on joue ça plus celle que tu as montré avant ou est-ce qu'on reste vraiment cantonné à un dans un deck est-ce que t'as un conseil à nous donner là-dessus ouais c'est le genre d'effet qu'on aime pas en multiple parce que imagine t'as les deux en main de départ enfin il faut toujours se demander si j'en ai deux en main de départ est-ce que je suis content et ça typiquement c'est le genre de carte t'aimes pas en avoir deux en main de départ donc après c'est pas exactement la même carte même si ça récupère des trucs du cimetière c'est pas exactement la même je préfère l'unico bien sûr que la commune mais bon faut pas non plus les multiplier je pense qu'il faut pas en abuser mais c'est puissant parce que ça va récupérer on va dire la plupart du temps deux cartes dans la plupart des decks et puis ça va récupérer je pense qu'à 3 jusqu'à 4 voire même 5 si vous êtes fou je pense que beaucoup de gens l'ont testé en scellé pareil c'est une carte qui à mon avis gagne en puissance en scellé mais en draft faut pas la négliger voilà ok en avant dernier l'incendiaire à la masse du bûcher je l'ai cité parce que quand j'ai fait quelques drafts je l'ai tout le temps vu arriver tard alors que j'aime bien la carte en gros elle inflige x blessures x étant le nombre de permanents qu'on a sacrifié ce tour-ci par permanent sacrifié on entend donc les créatures avec le blitz mais également les trésors et donc c'est une carte qui tranquillou colle ses 1 à 2 à 3 dommages à distance par tour et c'est pas mal dans un format où beaucoup de créatures tu vas le voir ont 1 d'endurance elle fait vraiment du bon taf et je l'ai vu tout le temps tourner donc je me dis bah tiens c'est bizarre les gens la considèrent pas moi je l'aime bien donc voilà je voulais dire qu'elle était cool très bien est-ce que tu ah vas-y pardon non non vas-y il y a mon coup de colère de l'édition ascendance des obscuras qui est je te le dis traînée dans la boue depuis plusieurs jours dans toutes les reviews que je vois et qui est pour moi une super carte en gros elle coûte 3 mana quand elle arrive en jeu elle a un compteur sur elle et à chaque fois qu'on joue un sort qui a une mana value égale au coût donc au début c'est 1 mana et ben on pond une 2 de vol et puis après il faut jouer un sort qui coûte 2 puis un sort qui coûte 3 puis un sort qui coûte 4 c'est le genre d'effet qui fait un peu peur parce qu'on se dit oh là là en termes de construction c'est trop dur comment je vais y arriver et tout etc mais en fait ça fait écho à un enchantement rouge qui était présent je vais le montrer parce que je pense qu'il faut le montrer un peu visuellement pour y voir plus clair ça fait écho à une rare qui a à peu près le même texte enfin elle a le même fonctionnement l'effet l'effet derrière est différent je la remets pas du tout ah oui je parlais de quelqu'un de sous ta souris voilà en fait c'est vraiment le même système que mort imminente mort imminente elle mettait pas des 2 de vol mais elle collait des points par rapport au nombre de marqueurs donc c'était vraiment le même système et ça c'était une très bonne rare franchement c'est ce qu'on appelle des bulles de round c'est vrai que quand on les pique il faut faire un peu d'effort mais le secret pour ces cartes là en fait c'est les drops à 1 si t'arrives à en mettre 4 dans le deck par exemple et ben c'est vraiment très bien parce que quand t'as passé le niveau 1 en vrai le niveau 2 le niveau 3 tu les passes super facilement parce que c'est généralement que le reste des drops à 1 ils sont un peu cachés au fond de ton deck c'est assez dur ouais mais il y en a tellement et surtout tu remarqueras qu'elle est obscura donc c'est la c'est la tricolorité où tu peux jouer des cartes connives et ben connives ça fait comment dire ça fait tourner ton deck en fait donc si t'as pas ton soeur à 2 mana ben c'est pas grave tu vas creuser pour l'avoir ou à l'inverse tu l'as en main et t'as pas du tout tes cartes à 1 et 2 mana et ben c'est pas grave tu loot tu recycles cette ascendance parce que cette ascendance évidemment le risque c'est ce qu'on appelle l'effet plancher l'effet plancher d'une carte c'est qu'est-ce qu'une carte peut faire de pire elle c'est facile de voir ce qu'elle peut faire de pire elle peut juste ne rien faire à part coûter 3 mana et ben elle a la chance d'être dans un archétype dans une combinaison de couleurs où si tu l'aimes pas tu t'en débarrasses et tu mets un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature donc voilà je dirais ça à mes détracteurs parce que elle est très discutée et vraiment je pense que ça va être une rare bien plus costeuse qu'on imagine je la mets pas forcément dans le camp des bombes comme tout à l'heure parce qu'elle demande du travail de construction mais je l'aime beaucoup je l'aime d'amour bon écoute je la testerai il y a pas longtemps je suis enfin tombé sur un draft Kamigawa tu sais avec la carte le rituel pour 5 donc 4 blancs là que je trouvais trop coloré j'avoue j'ai fait un petit 7-2 avec cette carte j'ai pas fait un peu ah bah elle est cool je te propose maintenant si ça te va de faire un peu le passage en review des archétypes du limité et j'ai choisi de faire un truc un peu différent mais qui pour moi est vraiment la façon de drafter du 7 je pense que le 7 ne se drafte pas par tricolorité mais par bicolorité et les bicolorités alliées parce que c'est celles qui sont dans le plus de mafias différentes en gros c'est un peu comme dans le cas de Motharkir c'est bien de commencer par exemple sur bleu noir et après selon les cartes qui vous viennent et ben vous passez en bleu noir blanc ou en bleu noir rouge je pense que c'est une bonne technique à l'inverse je vous déconseille de drafter sur la base d'une bicolorité ennemie vous draftez du noir et vous draftez du blanc bah en vrai si vous prenez pas les cartes bleues derrière vous irez pas très très loin et se passer des gold des cartes gold dans le 7 ça paraît pas être une super idée de manière générale donc peut-être qu'on va découvrir ça arrive qu'il y a un archétype de couleur ennemi par exemple Strix 7 était fameux pour ça dans Strix 7 il y avait le fameux archétype bleu noir qui était un des meilleurs alors que normalement vous pouvez jouer que les trucs ennemi là bon je préfère pas m'engager là dessus parce qu'on a il y a quand même beaucoup beaucoup de gold donc je te propose de les voir de cette manière là et on va analyser on va commencer par mon chouchou blanc vert citizen le concept il est simple vous jouez des citoyens et vous avez des effets de boost pour tous ces citoyens la force de l'archétype c'est qu'il a des unko que je trouve absolument perchés à commencer par la coqueluche du public directement sortie je crois d'Hunger Games je pense qui va booster tous ses petits copains et en plus elle va en créer d'autres je trouve que ça te ça me fait penser tu sais à la rare qu'il y avait dans Crimson Vaux Adeline tu sais Adeline Qatar loyal je crois que c'est ça son nom ah oui ouais ouais Qatar dévoué un truc comme ça elle a le même cul en plus c'est ce que j'allais dire elle attaque très très bien elle est forcément un peu moins forte qu'Adeline mais on parle d'une unko qu'on compare à l'une des meilleures rares de son set donc je la trouve costaud Adeline elle boostait pas ses copains non elle les boostait pas en plus c'est vrai c'est vrai et on verra que beaucoup de cartes citoyens quand tu leur ajoutes un point de force ça change absolument tout c'est vraiment un truc qui est puissant et il y a l'autre unko qui est démoniaque elle elle fait tout de suite écho à une carte très connue du limité le fameux Overrun qui est donné plus 3 plus 3 à toutes nos créatures et le piétinement bon là c'est la vigilance c'est un peu moins bien que le piétinement a priori mais dans un jeu qui crée autant de créatures de tokens de machin etc j'ai trouvé ça absolument dingue et en fait je crois que l'archétype il se draft à partir de ces cartes là et après il faut juste récupérer les petites communes ou les unko évidemment il y a le fonctionnaire qui est la commune clé du deck qui est quand même une 3-3 lien de vie pour deux c'est quand même des stats assez absurdes quand on y réfléchit un petit peu c'est d'ailleurs un point commun dont toutes les bicolores communes elles sont très très fortes pour justement vous inciter à jouer bicolore ou du moins base bicolore l'autre commune clé c'est accueil chaleureux parce que non seulement elle fait une créature plus une autre ce qui est bien mais en plus elle va chercher vos cartes clés au hasard la couqueluche du public il y a quand même je me permets juste je vois que tu joues le raton laveur il faut vraiment parler des ratons laveurs non mais c'est pas la meilleure des drops à 1 je pense mais l'idée c'est de trigger alliance ici tu fais que ça c'est un citoyen c'est ça les deux drops à 1 il y en a 1 c'est une 0-4 qui se booste et l'autre c'est la 1-2 en vrai il pue un peu de la bouche mais ils apportent un truc très important au deck qui est la masse de créatures et le fait de bien curver dans alliance t'as beaucoup de cartes elles vont marquer des marquures plus 1 plus 1 ou juste plus 1 plus 1 et ça fait aussi le nombre c'est important d'avoir 4 créatures dans cet archétype pour avoir des petits bonus et du coup ce drop à 1 il est vraiment bien moi j'ai été surpris ou gagner un point de vie de plus avec le serveur ça m'a beaucoup beaucoup plu et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va tolérer certaines cartes qui ne sont pas des citoyens juste parce qu'ils font le nombre typiquement la suivante d'image elle n'est pas citoyen elle n'est pas citoyenne mais on va la jouer quand même et puis on va aussi jouer les cartes qui nous encouragent beaucoup de créatures dans les non citoyennes il y a la mondaine accompagnée qui est elphedruide et l'escrimeuse célèbre elle aussi n'est pas citoyenne mais on va la tolérer en tout cas voilà il faut piquer les bonnes unko d'abord c'est un archétype d'unko et après les communes sont assez faciles à avoir les deux plus compliquées c'est ces deux là mais il n'y a pas beaucoup quand même de cartes qui mettent plusieurs créatures dans le coup il y a celle en rouge mais qui va être très piquée comme tu l'as dit avant après il y a quelques incommunes oui effectivement mais c'est un peu le défaut de l'archétype je trouve alors pas citoyen mais plus le côté cabaret c'est qu'il y a des pay-off de ouf mais les enableurs ils sont très disputés c'est ça d'ailleurs les pay-off de cabaret ils sont vraiment puissants donc je pense que si on arrive à les choper typiquement roco ou d'autres cartes avec du rouge et bien c'est là où on pourra splatcher par rapport à cette base verte en revanche le blanc vert en citoyen il splatche assez mal le bleu de manière générale ça fait pas pas vraiment les mêmes effets c'est pas les mêmes mécaniques de jeu donc c'est c'est plutôt un blanc vert qui peut devenir rouge au besoin ça peut être bien pour mettre après des petits contresorts parce que aussi le côté on va dire créatureux il y a un petit danger dans le set c'est faire attention aux brass il y en a plus que jamais j'ai l'impression il y en a 4 plus une rouge qui est un peu injouable mais c'est un peu le danger qui peut guetter il y en a beaucoup où on peut les voir ensuite là c'est mon second archétype préféré je trouve qu'il est assez performant c'est le blanc bleu vol compteur le concept il est simple on a des créatures volantes ou des créatures imbloquables et on va temporiser pour gagner la partie la force de l'archétype c'est carte gold je pense que c'est lui qui a le triplet de carte gold le plus fantastique la commune elle est bien c'est une sorte de lynx de gel avec le vol avec le vol et avec un point d'endurance en plus ça fait beaucoup de bonus et il y a deux unko que je trouve spectaculaires d'abord il y a les petits poissons irrités de Nemo qui sont vraiment très chouettes au début la carte elle a l'air un peu what the fuck genre c'est quoi c'est 1-1 imbloquable et tout mais en fait elles vont avoir des marqueurs plus 1-1 ça crée deux bodies qui sont imbloquables qui vont facilement avoir trois de force au total c'est vraiment statistiquement c'est assez puissant et puis il y a une unko que je trouve pour moi c'est une mythique unko c'est dans les 5 meilleurs unko du set elle c'est très facile dans ce type de jeu là de piocher une carte par tour avec vraiment elle est très très forte le problème je pense de l'archétype pour le moment c'est que ils misent pas mal sur des communes que les gens vont les gens vont un peu se battre pour les avoir le brigadier inspirateur je pense que c'est la commune que beaucoup de gens vont faire se piquer donc c'est compliqué de l'avoir pareil pour inspecteur déco ou affidés de raffines qui sont assez disputés d'autant plus que je pense que l'archétype a besoin d'un bon drop à deux spécifiquement avec un marqueur donc affidée de raffines elle est elle va chère et j'aime beaucoup c'est l'archétype parce que je pense que c'est celui qui utilise le mieux nuisant sur les toits pareil c'est un classique des jeux à gros vol les effets qui tapent c'est puissant comme son image l'indique d'ailleurs voilà de la même manière que blanc vert splathe facilement vers le noir blanc bleu ça splathe facile pardon blanc vert splathe facilement vers le rouge pour Cabaretti je pense que blanc bleu splathe plus facilement vers les obscuras blanc bleu noir qu'il ne splathe facilement vers les blanc bleu vert c'est c'est pas de ouf de façon de manière générale je trouve blanc bleu vert pas de ouf ils ont de très très bonnes cartes mais si on les chope pas moi j'ai j'ai un peu plus de mal avec alors on va enchaîner avec l'autre couleur correspondante bleu noir meule alors bleu noir meule c'est un peu celui des 5 bicolorités celui qui me convainc le moins j'ai l'impression qu'on est vraiment c'est un archétype que je ne vais jouer que si je vois les communes et les unes quoi arriver tard pendant un draft parce que c'est dur là cette histoire de 5 valeurs de mana par un écart de ce cimetière l'archétype t'incite à avoir 5 valeurs de mana différentes dans le cimetière je pense que cette partie là elle est pas si dure que ça on va en parler je pense qu'avoir les 5 valeurs de mana différentes c'est vraiment pas si difficile en revanche les cartes qui te récompensent d'avoir réussi ce semi-exploit et ben elles sont pas nombreuses elles se comptent sur le doigt de la main et tu les as quasiment toutes ici et c'est un peu ce que je reproche à l'archétype c'est que faut les choper ces cartes là t'as toujours des archétypes comme ça qui sont très très ciblés sur les unes quoi et faut les avoir du coup comment est-ce qu'on atteint ça le plus important c'est d'investir sur les drops à 1 parce qu'ils sont pas très nombreux donc il faut les choper après il y a des cartes qui vont avoir pour effet elle est où qui vont avoir pour effet de meuler nous même ça c'est plutôt chouette par exemple 3 actions qui finissent mal le simple fait de la jouer ça va a priori apporter 3 coups de mana différents dans le deck dans le cimetière pardon donc c'est à dire qu'elle va déjà faire les 3 5ème du boulot toute seule et tout à l'heure je t'ai dit je préfère les land bicolores dans la plupart des archétypes mais pas dans bleu noir parce que ce terrain il a un coup de mana c'est 0 et donc c'est important d'envoyer un terrain au cimetière donc typiquement tous les land tous les fetch tricolores qui ont une base bleu noir il y en a 2 le noir blanc et le noir rouge ils sont très bien dans l'archétype ok donc voilà par exemple on trouve aussi le sbire des poutres parce que quand tu le joues en blitz il va au cimetière et il te donne le truc à 5 mana qui est je pense le plus difficile à avoir c'est le truc à 5 mana donc vraiment chouette voilà on retrouve aussi déterrer le cadavre qui meule des cartes vraiment privilégié ça c'est un architecte qui par exemple voudra en jouer 2 déterrer les cadavres ça fonctionne vraiment très bien avec ce que le deck veut faire donc voilà en tout cas c'est encore une fois un deck plutôt à gros tempo mais je te le dis pour moi le format est comme ça donc les decks qui ne seront pas qui suivront pas cette règle là on en parlera tout à l'heure mais ils seront plus spécifiques on garde le noir et on arrive maintenant dans le rouge noir sacrifice on va regarder un petit peu les golds qui nous donnent un petit peu l'info la commune qui pareil est très très forte quand on sacrifie une créature une autre créature évidemment il gagne plus 1 plus 1 et il a un petit là une petite kappa qui va avec la première qui permet de sacrifier une créature pour gagner la menace on n'a pas forcément besoin d'utiliser parce qu'on peut sacrifier naturellement d'autres créatures comme par exemple avec le blitz où les créatures sacrifient à la fin du tour ou tout simplement victime qui permet de le faire toi même tu noteras par ailleurs que j'ai pas mis allumé les très très haut justement parce qu'il est victime 2 et que je pense que c'est un problème c'est un archétype plutôt agro on va aimer particulièrement les blitz qui sont pas chers ça permet de jouer en blitz puis de la sacrifier avec un effet victime c'est vraiment chouette patrouilleur du chaos par exemple c'est absolument dément dans ce que veut faire la combinaison de couleurs et j'aime bien ici une créature qui sera facile à récupérer le chien d'or parce que lui à tout moment s'il en a marre Ordeby va coller ses points parce qu'il a quand même la menace donc il va pas être facile à bloquer et quand on a marre tu sacrifies et tu mets des marqueurs plus 1 plus 1 ou avec le patron de la forge tu infliges 2 blessures donc je pense que c'est un archétype qui est plutôt bien dans le sens où il fonctionne pas mal sur les communes qui est sublimé par les unicots mais il a de bonnes communes solides ça m'étonnerait pas qu'on le voit assez régulièrement j'ai aussi mis la concurrente surineuse une autre commune qu'on verra assez facilement parce que pareil c'est vraiment l'archétype ou peut-être le plus agro agro du ghetto comme je dis souvent les petites créatures un peu poubelles et quand on a marre de ces créatures là et ben c'est pas grave tu les sacrifies avec des victimes et leur donnent une seconde vie donc j'aime bien ça je pense que c'est un deck assez facile à assembler ah il y a un emploi volontaire dont j'ai pas parlé qui est un le sort un peu classique de vol de créatures qui a été augmenté de 1 mana et mis en 1 commune on comprend bien pourquoi avec tous les effets de sacrifice que tu viens de décrire c'est ça dites-vous que quand un effet est un peu classique du limité et ben subitement il est upgradé en une co alors que d'habitude on le voit en commune c'est que c'est peut-être un peu plus fort que d'habitude et voilà je pense que c'est le cas pour les effets il y a quand même le jeton de trésor donc si on joue dans l'ordre en fait ça coûte que 5 ouais elle coûte ouais c'est ça la carte de base coûte 3 mana pardon je dis 5 si on fait tu montrais avant allumer les c'est ça ça me fait penser allumer les ça me fait penser je sais pas si tu connais le chanteur Fucking Fred qu'on connait tous non Fucking Fred qu'on connait tous sur son vrai nom de Jonathan Lambert et son fameux morceau confinez-les confinez-les et je trouve que ça me fait tout le temps penser à ça je pense que comme beaucoup de gens j'aime beaucoup Jonathan Lambert donc toute référence ça me fait plaisir alors je vous vois venir depuis tout à l'heure il y a le RG Agro aussi ah RG Agro RG Agro RG Agro comme son nom l'indique on va jouer des créatures qui ont des stats plus élevées que la moyenne avec le Blitz le Blitz c'est fort parce que dans un jeu agro à partir du moment où t'as pris l'avantage ça devient très très dur de perdre tes avantages parce que à chaque tour si le mec il est bas en points de vie il a genre 4, 5, 6, 7 points de vie et ben il va être obligé à chaque fois que tu fais Blitz de bloquer ta créature perdre la sienne ou un removal et toi tu pioches tu pioches donc je pense que tout l'enjeu de cet archétype là c'est de gagner comment dire c'est de se mettre en place assez vite pour après envoyer la pression dans l'adversaire et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'essor de gestion interaction à un mana dans le deck parce que c'est ce qui va justement nous permettre de jouer assez vite ou en tout cas plus vite que l'adversaire deux spells par tour histoire de prendre l'avantage et après on balance on balance les créatures qui vont juste trader infiniment et ça va être chouette donc voilà c'est un archétype qui aime aller au combat de base mais du coup pour créer cette situation là il faut être devant donc c'est pour ça on aime bien les removal à 1 et 2 mana j'ai mis ici notamment combat concerté qui est une carte qu'on jouera quasiment jamais en blanc vert mais qu'on aimera beaucoup en vert rouge pareil ça reste dans l'archétype pareil je trouve qu'il a aussi une qualité qui est de de pas mal miser sur les communes dans le cas de rouge vert on va facilement splatcher noir quand on est rouge vert agro parce que pareil le noir offre pas mal de bonnes créatures blitz je pense qu'en revanche sur les différentes bicolorités c'est celle qui a vraiment le plus deux identités puisqu'il y a ensuite le rouge vert trésor mais le rouge vert trésor je l'ai un peu classé dans une famille plus large dont je vais te parler maintenant qui sont à mon avis une famille qu'on verra beaucoup en draft au début du format un peu moins ensuite parce que je pense que c'est pas si bon que ça c'est le deck 4 ou 5 couleurs on l'a dit le principe il est simple on va prendre toutes les unko un peu perchées ou les rares tu sais quand je fais les archétypes je parle pas trop des rares mais on va on va les piquer comme un fou on va piquer le fixing tu vois et on fait une bonne grosse soupe des familles avec des cartes plus puissantes que l'adversaire pour réussir la soupe il faut évidemment que dans tes ingrédients il y ait des cartes qui créent des trésors c'est pour ça qu'on aime bien négoce pacotis et le pactole qui permet par exemple de se défausser la carte qu'on peut pas jouer ça arrive et de faire des trésors à la place on aime bien aussi les cartes qui coûtent pas cher dans ce deck là parce qu'on retrouve à nouveau garoté parce que c'est des decks qui prennent un peu plus de temps à se mettre en place et évidemment on aime les lands qui fixent mais particulièrement les bilans beaucoup plus alors là beaucoup 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 plus que les fetchlands parce que quand vous devez passer par exemple d'un évaluateur de cadavres à un fêtard galant et ben c'est pas du tout les mêmes couleurs et là vous êtes bien content d'avoir des bilans qui peuvent plus facilement transitionner sur d'autres couleurs d'ailleurs fêtard galant et séraphine fracassés c'est les deux que j'ai cité sur les fixings et pour moi c'est les deux meilleurs d'assez loin parce que ce type de deck est plus lent il a donc besoin de revenir dans la partie et le fêtard galant il va créer deux bodies donc potentiellement deux bloqueurs et la séraphine elle c'est vraiment une tueuse de fin de partie pareil je pense qu'en scellé tout le monde l'a un peu subie et en plus elle fait gagner trois points de vie ce qui permet aussi un petit peu de revenir de nulle part bon il y a quelques pay-off pour vous inciter à jouer du multicolore à cinq couleurs etc mais toi moi je les trouve pas très nombreux et surtout ma lettre du messager c'est cool mais je vais pas baser tout mon deck dessus parce que la carte est trop forte elle est juste bien on va dire ça comme ça donc voilà en tout cas c'est souvent ce que j'appelle les decks les decks soupes ils sont pas forcément nécessairement base vert rouge mais c'est mieux de les faire base vert rouge parce que c'est là que vous avez le plus facilement des trésors mais ça m'étonnerait pas de voir des decks soupes espères qui splatchent du rouge et du vert par exemple ça peut arriver on s'en va tu joues la mallette dans ton deck citoyen aussi ou pas ? bah non pas trop parce que c'est une 1 pour 2 et le reste du texte on s'en fiche un peu dans le deck citoyen on veut ni jouer des decks ni jouer des cartes très chères en mana ni jouer cinq couleurs donc je pense que c'est pas du tout une carte de citoyen ok ça arrive pour moi c'est un peu un piège des decks blancs verts j'ai aussi mis rançonnés parce que c'est comme Garoté c'est Harimoball pas cher et ça c'est une denrée précieuse dans le deck ça marche bon bah très bien voilà en tout cas pour une analyse un petit peu large du set vous l'avez compris je crois plus au deck agro tempo que la moyenne des autres vidéos que je vous conseille de regarder également parce que c'est bien de confronter les avis et en tout cas j'ai fait 4-5 drafts jusque là et j'ai vraiment plus été impressionné par ces decks là que les decks soup j'ai tenté aussi des decks soup et ça m'a pas tout le temps convaincu on va dire ça comme ça alors on vient d'essayer de lancer un draft traditionnel mais pour le moment ce n'est pas possible donc c'est pas grave on va se retrouver très vite dans une seconde vidéo pour vous montrer un petit peu en action le draft et on la sortira je l'espère dans quelques jours ouais peut-être plutôt le 13 il y a des chances que ce soit le 13 parce qu'on va quand même finir de parler des decks commandeurs avec le Pincecrane notamment Nox et Bambi qui vont en parler bien sûr la première est déjà sortie la seconde arrive la semaine prochaine si ça vous intéresse parce qu'ils sont très jolis les decks commandeurs depuis quelques temps là il y a des très belles rééditions dedans puis là c'est un peu l'équivalent de Commander 2022 donc beaucoup de nouvelles cartes aussi réparties sur les 5 decks à peine avant Commander Legends 2 mais bon c'est notre histoire sans oublier Double Master 2 qui arrive aussi pendant l'été on aura à peine fini on aura à peine soufflé qu'il y aura ensuite Dominarial à rentrer mais moi j'ai une petite actu aussi qui va arriver bientôt parce que là je te l'ai dit je suis en pause pour quelques temps pourquoi ? parce que je suis en train de reprendre toute ma concentration tous mes esprits vraiment et d'être en forme pour les grands prix ou du moins je sais plus comment ils s'appellent maintenant mais on va dire les gros événements qu'il va y avoir pendant l'été plein de dates à venir Bologne, Copenhague et même Paris donc je vous en reparlerai très prochainement mais bon ça va être sûrement à partir du mois de juin ouais et tu voulais nous dire un truc aussi sur les drafts traditionnels qui allaient changer pour parler d'Arena de nouveau alors il y a un petit changement parce que là je vois qu'on ne peut pas les lancer mais il y a en revanche la petite modification c'est que maintenant Arena va introduire le système des playpoints qui alors il s'appelle ça play-in du coup ça fera plaisir à certains qu'on le prononce et ces points play-in vous permettront qu'on vous les cumuler de d'assister enfin de jouer gratuitement des tournois qui seront un petit peu les mythiques qualifiers d'avant qui maintenant ont un petit peu changé de nom avec beaucoup beaucoup de gem à gagner je crois qu'ils ont annoncé jusqu'à 10 000 15 000 ou 20 000 gem je crois ne serait-ce que le jour 1 donc imaginez si vous êtes qualifié en jour 2 et voilà ces petits points il faudra les collecter en gagnant des drafts ou des parties en construit donc autant vous dire que maintenant je vais énormément jouer en draft traditionnel un petit peu à l'ancienne c'est quoi l'autre façon de les récupérer du coup il y a d'autres événements où on peut les avoir à la fin oui ça va être ça va être en les jouant enfin en jouant en tournoi construit je crois qu'il y en a qui rapportent 4 points ou 6 points et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres manières de les avoir donc je pense que de toute façon Arena va préciser un petit peu les choses dans les prochaines semaines mais en tout cas voilà on pouvait déjà commencer à les avoir je pense qu'ils s'afficheront à mon avis à côté des gem et des wildcards ah bah tiens d'ailleurs on voit maintenant qu'on a la progression du coffre qui a été rajoutée j'ai un petit 92% donc bientôt une mythique de plus voilà donc à mon avis ce sera ici t'as beaucoup de jokers là bah c'est ça quand tu fais que délimiter en fait tu crafte jamais les cartes et t'es plutôt t'es plutôt bien il n'y a pas que des bonnes nouvelles parce que dans la boutique il y a aussi j'ai vu apparaître des choses qui ont beaucoup fait parler et je trouve que Wizard a pris d'excellentes décisions ces derniers temps mais il y en a une sur laquelle je suis un peu plus dubitatif c'est les fameux jokers à 50 dollars ça fait grand bruit ouais il y a à mon avis plein de manières de jouer à Arena autrement c'est sûr clairement c'est un peu cher pour ce que c'est mais bon en tout cas on se retrouve bien assez vite pour donc la vidéo avec des drafts et des games avec des decks drafts à côté de ça si vous voulez un petit code d'AP on va proposer du Strix 7 pour cette fois il va falloir donner un mot clé en commentaire pour dire que vous participez ça va être raton laveur bien entendu c'est vrai surtout quand c'est à l'initiative la double initiative ah oui oui ça c'est le raton laveur citoyen ça j'ai toujours dit que c'était comme des citoyens parce qu'ils ont toujours été là dans les villes c'est pas parce qu'ils sortent que la nuit qu'ils sont à Paris ils font partie de la citoyenneté ce sont des civils comme nous autres moi je vis à Paris tu sais les rats c'est nos amis mais les rats c'est mon bien clair mais on peut pas tout avoir c'est d'autres avantages en Europe Leland je te remercie une fois de plus pour tes conseils de drafts et de sénés vraiment j'ai très hâte de faire de la nouvelle capena maintenant grâce à ces éclaircissements on va dire sur le format bien sûr sauf que bon il y a un petit quick draft Caldame qui arrive qui est un de mes derniers formats de ces dernières années préférés en tout cas donc je fais en plein partage mais après tout pourquoi choisir n'est-ce pas tout à fait pareil je te souhaite aussi bonne chance et tout et puis moi je vais me faire quelques drafts notamment avec toi et puis après je vais revenir repartir dans ma grotte méditer le temps que les gros tournois arrivent ok on fait ça le rendez-vous est pris et on vous dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos à très bientôt et de bonnes ouvertures en drafts et en sénés ciao ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501